Musique Ce nouveau numéro de Mahogany, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve, que je retrouve tous nos téléspectateurs, pour cette cinquième édition de Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. Alors, le vieillissement des populations, s'il est une excellente nouvelle, s'accompagne parfois de maladies liées à l'âge, et plus particulièrement au grand âge. La maladie d'Alzheimer, qui toucherait plus de 800 000 personnes en France, est l'une des pathologies qui suscite, à cause de ces conséquences, angoisse et espoir. Pour faire face à ce véritable défi social, plusieurs plans ont été élaborés depuis 2001. Nous sommes dans le troisième plan, qui court jusqu'à l'année 2012, avec pour objectif de renforcer la recherche, de favoriser un diagnostic plus précoce, et de mieux prendre en charge, à la fois des patients et les aidants. Nous tenterons de voir, dans ce numéro de Mahogany, comment nous, vous, les professionnels, abordent cette douloureuse épreuve, et nous le ferons donc en compagnie du docteur Massénault. Raymond Massénault, bonjour. Bonjour. Docteur. Merci de votre invitation. C'est nous qui vous remercions de vous être déplacés. Et de Madame Chamoiseau-Marc, qui est la présidente de l'association France Alzheimer Martinique. Bonjour Madame Chamoiseau-Marc. Oui, merci. Donc, c'est une émission, comme vous l'avez sans doute constatée, qui sera consacrée en grande partie à notre rubrique santé et médecine. Alors, docteur... Docteur Massénault, nous allons commencer par vous. Est-ce que, dans des termes assez simples, vous pouvez définir ce qu'est la maladie d'Alzheimer ? Je vais simplifier, effectivement, en disant que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie où, progressivement, les gens perdent la mémoire. Ils commencent par perdre la mémoire des faits récents. C'est-à-dire qu'ils commencent par avoir des difficultés à mémoriser les informations qu'on leur donne immédiatement. C'est d'abord la mémoire immédiate qui est atteinte, puisqu'on sait qu'en gros, il y a trois types de mémoire. La mémoire immédiate, pour se souvenir immédiatement des informations qu'on vous donne. Il y a la mémoire à long terme, qui est une mémoire ancienne, où il y a tous les souvenirs, la formation, toutes les informations que vous avez accumulées pendant votre jeunesse et pendant vos années de travail. Et puis, il y a la troisième type de mémoire, qu'on appelle la mémoire dite de travail, parce qu'elle nous sert tous les jours à travailler. Alors, cette mémoire immédiate commence à faire défaut. C'est les premiers signes de la maladie. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne se souvient plus où on a mis ses affaires, où sont les clés, où est-ce qu'on a déposé ses lunettes. Mais ce n'est pas un oubli comme ça, c'est des oublis répétés. Il faut bien faire attention à ça. Tous, on peut oublier, on peut avoir des trous de mémoire. C'est tout à fait normal. Mais quand ça se répète, là, ça devient inquiétant. Alors, ces troubles de mémoire immédiate sont de plus en plus fréquents et ils vont entraîner ce nombre de perturbations au fur et à mesure qu'on avance. Donc, c'est une maladie d'évolution lente. Ça prend des années pour s'installer. Entre les premiers signes de perte de cette mémoire immédiate et une déclaration véritablement compliquée, là où on constate des complications même de la maladie, combien de années, combien de temps peut s'écouler ? Entre 7 et 8 ans. Mais c'est variable d'une personne à l'autre. Il n'y a pas une règle qui dit que quand on a dépisté la maladie, vous serez au lit, handicapé et gravataire dans 6 ou 7 ans. C'est variable d'une personne à l'autre et c'est surtout fonction de l'environnement. Quand vous avez les premiers signes et que vous ne vous inquiétez pas, ça peut continuer sans qu'on se rende compte. Parce que souvent, les gens mettent des stratégies en place. Ils vont prendre l'habitude de mettre les clés au même endroit ou de façon à ne pas avoir à les rechercher après. Mais il n'y a pas que ça. Au fur et à mesure que les choses évoluent, les gens ont ensuite des difficultés pour retrouver déjà des mots ou commencer à s'exprimer. Normalement, il faut retrouver les mots pour pouvoir communiquer avec les autres pour que les mots aient un sens pour tout le monde. Mais les gens commencent à avoir du mal. Donc, ils ont des trous et ils ont du mal à communiquer. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça s'aggrave. Les difficultés peuvent venir simplement à organiser sa journée, c'est-à-dire planifier ses activités. Beaucoup d'hésitation. On n'arrive plus à se retrouver dans tout ce qu'on a à faire. On commence à être perdu. Et puis, ça s'aggrave au fur et à mesure. On est parfois même perdu au fur et à mesure, chez soi. Est-ce qu'on a fermé la porte ? On retourne plusieurs fois voir si on a fermé la porte. Et au fil du temps, ça s'aggrave. On va jusqu'à oublier des choses sur le feu, dans le four. Ensuite, ça continue jusqu'au point où on peut dire à ses enfants un jour, mais vous êtes qui ? On ne reconnaît plus ses proches. Et au fil du temps, les gens finissent par être complètement dépendants parce qu'ils ne se souviennent même plus du chemin pour aller aux toilettes. Où est la chambre ? Ils sont perdus. Et on a quelquefois des gens qu'on retrouve après 2-3 jours d'errance parce qu'ils ont perdu le chemin de chez eux. On ne les retrouve plus. Oui, ce sont des faits divers qu'on a malheureusement pris l'habitude de voir dans la presse des gens égarés, des gens corrigés. Le problème, c'est plus d'alerter avant, c'est-à-dire de consulter avant que tous ces signes-là se mettent en place de façon à prendre préconcément le chemin du médecin, des tests et du diagnostic de façon à mettre en place des mesures thérapeutiques pour essayer de ralentir l'évolution de la maladie. Parce que malheureusement, jusqu'à maintenant, on ne guérit pas de ça. Très bien. Donc nous allons dans le courant de cette émission voir quel est le parcours idéal pour en éviter d'arriver à des situations trop graves. Nous verrons donc avec Mme Myrielle Chamoiseau-Marc son propre parcours puisqu'outre la présidence de l'association, vous avez une expérience très personnelle de la maladie puisqu'elle a atteint votre... Effectivement, si je me suis intéressée à cette maladie, c'est parce que ma mère, malheureusement, en a été atteinte. Et c'est vrai, comme disait le Dr Massénault, que c'est une maladie un petit peu insidieuse tout simplement parce que les troubles de mémoire, les premiers troubles de mémoire, ils nous amusent un petit peu parce qu'à la limite, maman adote, elle demande l'heure cinq fois. À la limite, on s'agace même un petit peu. Elle répète les mêmes choses parce que c'est très insidieux. Ça démarre tout doucement et on ne s'en rend pas compte. Et c'est à l'association Alzheimer d'ailleurs, nous avons souvent des familles qui nous disent qu'ils s'en veulent parce qu'elles n'ont pas vu venir la maladie. mais ça a été la même chose pour nous. On n'a pas vu venir et puis quand elle a commencé vraiment à se dégrader, on s'est rendu compte, il y a eu le diagnostic, c'était la maladie d'Alzheimer. Alors, nous avons un témoignage de Daniel que nous avons eu l'occasion de voir dans un numéro précédent de Mahogany qui nous raconte sa prise de conscience et l'acceptation de la maladie de sa mère atteinte elle aussi de la maladie d'Alzheimer. Nous regardons Daniel. Alors, la maladie, on l'a vue apparaître en 99. Moi, je vais me fixer cette date, cette année. Pourquoi ? Parce que ma maman s'est faite opérer cette année-là. On lui a fait une ablation d'un ovaire et ce n'est que juste après cette opération qu'on a constaté que ma maman avait des oublis. On a pu constater ces troubles juste après l'opération où elle était très effacée, c'était quelqu'un qui discutait beaucoup, qui parlait beaucoup et très vite après l'opération, un mois après, dès le départ, on voyait déjà qu'elle avait un recul sur le présent, elle ne dialoguait plus, elle était dans son monde. Pas de manière frappante, mais on voyait quand même qu'il y avait quand même quelques petits oublis. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les personnes qui travaillaient avec elle parce que j'ai voulu quand même essayer de comprendre à quel moment ça s'était déclenché. Et toutes les personnes avec qui j'ai discuté, tous ces collègues de travail m'ont dit qu'ils se sont aperçus eux aussi que ma maman avait des oublis juste après l'opération parce qu'elle a eu le temps de revenir au travail, de faire un ou deux mois et pendant ces un ou deux mois, ils ont vu une personne tout à fait différente. Mais là encore, on ne pouvait pas mettre de nom sur la maladie. Dans le début, vous avez constaté des signes d'allerme. Une fois, j'ai eu l'occasion de faire les magasins avec elle et de perdre ma maman dans les magasins. À aucun moment, ma maman ne s'est aperçue que je n'étais plus là. Qu'est-ce que vous constatez ? Vous constatez une évolution, une régression de ces signes tout de suite une évolution parce que quand elle est arrivée, il faisait relativement chaud, c'était la différence de température et en fait, ma maman s'habillait comme si elle était en plein hiver. En Martinique, je me suis dit, oups, il y a un petit souci. Et en fait, j'ai eu l'occasion de lui faire la remarque en disant, mais maman, je ne comprends pas, tu es arrivée avec plein de t-shirts, plein de... Pourquoi tu mets des pulls ? On est en Martinique. Et en fait, elle s'est même fâchée parce que pour elle, c'était naturel. Elle ne comprenait pas du tout pourquoi je lui faisais cette remarque. Est-ce que vous avez mis vous-même un nom sur les différents troubles que vous aviez constatés ? J'ai mis un nom, mais pour ne pas heurter la sensibilité de mon papa, je n'ai pas voulu. Alors, est-ce que c'était volontaire ? Parce que vous savez, le mot Alzheimer fait peur. On ne sait pas à quoi on va... ce qu'on va rencontrer. On ne sait pas. Moi, je ne savais pas ce que voulait dire Alzheimer. J'entendais les plaisanteries des gens sur la maladie d'Alzheimer, mais quand on est soi-même atteint, on connaît cette maladie-là, on en a peur. Il m'a fallu au moins un petit peu plus de deux ans pour mettre le nom et me concerter avec mon papa parce que le plus dur, ce n'est pas forcément de mettre le nom, c'est la personne qui est mariée avec elle, lui faire dire que peut-être que sa femme est atteinte de la maladie d'Alzheimer. À quel moment vous avez pris la décision de la faire voir par un médecin, de consulter, pour avoir un diagnostic précis ? En 2002, mon papa partait en vacances avec ma maman et mon petit garçon. J'ai demandé à mon papa de profiter de l'occasion pour consulter un médecin là-bas pour qu'il nous donne, parce que ça pouvait être une dépression, pour qu'il nous donne un pronostic. C'est tombé très vite, très, très, très vite, surtout quand on nous a dit que la maladie était à un stade quand même avancé. Avez-vous le sentiment d'une façon générale qu'en Martinique, les personnes confrontées à cette maladie au sein de leur famille, au sein de leur entourage familial, ont les moyens ou peuvent trouver les moyens d'affronter la maladie ? Une personne d'Alzheimer peut être assumée par une famille. Je suis désolée. C'est vrai que c'est une lourde charge, mais c'est une question d'organisation et d'acceptation. Donc, une question d'organisation et d'acceptation. Alors, juste une question au sujet de l'intervention de Daniel. Elle semble lier l'apparition des premiers signes à cette opération que sa mère a subie. Est-ce que le déclencheur de cette maladie, des premiers symptômes, peut être un choc ou un événement particulier ? On ne peut pas parler de déclencheur, vraiment. Mais il y a des circonstances qui favorisent des pertes de mémoire. Effectivement, les anesthésies générales, du fait même des produits qui sont utilisés, peuvent entraîner ou favoriser, plutôt favoriser, des pertes de mémoire. Vous savez qu'il y a une drogue qui est utilisée en anesthésie, qu'on appelle la drogue du violeur, parce qu'administrée aux gens, il y a une perte de mémoire qui concerne la demi-heure suivant la prise du produit. Donc, d'une manière générale, quand on peut éviter les anesthésies générales, il vaut mieux les éviter et préférer une anesthésie locale ou locaux, régionale. Mais le motif même de l'opération, elle a indiqué le problème d'ovaire. Quand vous restez pendant des mois préoccupé parce que vous n'êtes pas forcément sûr que ce que vous avez est béné, ça peut faire un choc tel que les problèmes de mémoire apparaissent à l'issue. Vous avez été opéré, enfin, on vous a dit c'est béné, on vous a appris que c'était effectivement plus grave. Ça, déjà, est à l'origine du problème de mémoire. Alors, si ça survient sur un terrain qui est déjà préalablement malléable ou préalablement prédisposé, on peut voir ça déclencher la maladie dans les suites. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas vraiment de cause reconnue à cette maladie. On l'a appréciée, on peut la diagnostiquer, on l'a bien cataloguée, mais les causes jusqu'à maintenant, elles sont plurifactorielles. On détermine des facteurs de risque, on détermine une branche familiale, on retrouve des familles où il y a des maladies d'Alzheimer, mais il n'y a pas encore d'hérédité vraiment démontrée. C'est une maladie pour laquelle énormément de programmes de recherche sont au cours, mais n'ont encore vraiment rien de concret. Alors, on a vu dans le reportage avec Daniel cette évolution des pertes de mémoire, du retrait, des difficultés à s'orienter, de la désorganisation, de la désorientation. Est-ce que, Mme Chamois-Zoumarc, dans le cadre de votre association, ce sont des éléments que vous mettez en avance ? Oui, absolument. Alors, notre association s'est donnée pour mission de venir en aide aux familles pour le bien-être des malades. Parce que, tout à l'heure, Daniel disait que sa maman était dans son monde. Effectivement, quand il y a un malade Alzheimer, c'est toute une famille qui souffre. Et notre mission, donc, c'est, comme je le disais, de venir en aide aux familles, c'est-à-dire d'aider les familles, déjà accepter la maladie parce qu'on est très vite en face du déni. Dans la famille, les gens qui sont proches du malade ou de la malade n'acceptent pas, ne refusent de reconnaître que c'est la maladie tout simplement parce qu'on en a peur et puis on en a déjà quelques fois entendu parler, on prévoit déjà comment ça va se passer puisque, comme disait le docteur, il n'y a pas de remède donc ça aboutit inévitablement à la mort. Et avant la mort, il y a cette dégradation terrible puisque la personne, elle change complètement. Il faut arriver à faire comprendre aux familles que ce n'est plus la même personne, c'est quelqu'un d'autre. Et les familles n'arrivent pas, en particulier quand vous avez, vous entrez et que le malade vous demande qui êtes-vous. Quand un mari vient nous dire au groupe de parole que ce qui lui fait le plus mal c'est que sa femme lui dit monsieur qui êtes-vous sortez de ma chambre, c'est très très délicat. La famille est dans une souffrance extraordinaire. La petite fille qui ne reconnaît plus sa grand-mère parce que la grand-mère elle fait des bêtises, elle est bizarre, elle n'était pas comme ça avant. Donc à l'association nous recevons des familles mais complètement désorganisées, complètement cassées tout simplement parce que il y a un malade d'Alzheimer à la maison et qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors quand j'entends Daniel dire qu'une famille peut prendre en charge un malade d'Alzheimer, c'est une question d'organisation. Actuellement, tout le monde travaille. Un malade d'Alzheimer à la maison, ça veut dire qu'il faut quelqu'un avec ce malade toute la journée, sauf si on l'enferme, alors là c'est très très grave. Il faut quelqu'un qui s'en occupe. Il ne faut pas seulement s'en occuper, il faut stimuler le malade. Autrement ça ne sert à rien de mettre quelqu'un avec lui si la personne ne lui parle pas, ne l'emmène pas se promener, ne lui fait pas faire des activités, ne joue pas avec ce malade. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'au-delà de la simple, entre guillemets, de la simple maladie, de la pathologie, il y a autour du malade toute une désorganisation et des évolutions, des révolutions au sein de la famille et de l'entourage qui font de cette maladie une maladie très particulière dans la mesure où la personne touchée n'est pas la seule en cause. Quand il y a un malade, c'est toute la famille qui souffre. Et au groupe de parole que nous organisons tous les premiers samedis du mois, nous avons des relations des gens, des familles qui sont vraiment dans une souffrance inouïe, une souffrance qu'on ne peut pas imaginer. Nous avons des gens qui viennent chez nous pleurer un petit peu parce qu'on ne peut pas pleurer à la maison devant le malade déjà. Et puis ça se termine souvent par des échanges d'astuces, des rires. Quand la famille vient au groupe de parole, c'est comme un bol d'air, une petite respiration et puis la famille retourne voir son malade. Il y a des familles qui ont eu l'occasion de nous amener le malade et on est toujours surpris quelquefois de l'attitude du malade quand il n'est pas à la maison, quand il est en société, il se conduit très bien. On se demande mais est-ce que c'est vraiment un malade qui est là ? Le malade développe des stratégies et quand vous avez des parents par exemple qui sont en France, des fils, des filles, quand on leur dit je te passe maman et maman parle tranquillement au téléphone, on n'aurait jamais dit qu'elle est atteinte de rien du tout alors qu'on raconte qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela. Et c'est très très difficile, c'est très très difficile à admettre. Et puis autour de la maladie, il y a des tas de questions qui se posent, en particulier la question de l'argent. C'est très très important. Il y a la question de l'argent et ça fait la zizanie dans les familles. Nous avons des exemples mais à n'en plus finir. C'est une vraie catastrophe dans une famille qu'un malade a éliminé. Ceci dit, notre association milite pour que le malade reste le plus longtemps possible à la maison parce qu'il a besoin de repères. Mais il y a un moment où nous sommes obligés de dire aux familles de lâcher prise qu'il y a des institutions en nombre insuffisant, c'est sûr, mais qu'il faut à ce moment-là pour sauvegarder la vie de l'aidant parce que souvent l'aidant craque avant le malade Alzheimer qui est en forme. C'est sa mémoire qui n'est pas en forme. Nous avons consacré les deux émissions précédentes de Mahogany aux aidants familiaux. Nous aurons l'occasion de toute façon dans le cadre de nos problématiques de revenir sur le rôle, la mission et le poids que portent au quotidien ces aidants familiaux. vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté d'accepter, de mettre un nom sur les troubles qu'on remarque chez un proche, un père, une mère, un époux, une épouse. Est-ce que, comment dirais-je, docteur Massénault, cette espèce de déni dans lequel l'entourage est est un facteur aggravant pour le malade dans l'évolution de la maladie ? Au départ, oui, c'est un facteur aggravant parce qu'on ne tient pas compte de l'état du malade, de l'état réel du malade. Mais c'est une façon aussi de se protéger pour la famille. C'est un choc quand vous voyez qu'on ne vous reconnaît plus, quand vous voyez que la personne fait des bêtises, mais réellement des bêtises, c'est-à-dire qu'elle peut très bien prendre ses chaussures parce qu'elle ne reconnaît plus les choses au bout d'un certain nombre de temps d'évolution. La fourchette, pour elle, n'est plus une fourchette. Les chaussures, ce ne sont pas des chaussures. Donc vous pouvez retrouver les chaussures au frigo. Donc les chaussures au frigo, vous acceptez ça mal. Donc vous la grondez, vous la mettez dans une situation où elle va se sentir fautive, elle va se refermer sur elle-même. Et ça, c'est un risque. C'est un risque. J'espère que les familles sont très averties sur ça. La personne, au fil du temps, si elle n'est pas soutenue, elle a tendance à se refermer sur elle-même. Elle se referme dans son monde intérieur et ne communique plus. Et là, vraiment, c'est très difficile. Alors qu'il faut, au contraire, la stimuler. Elle refusera de faire des exercices. Elle refusera de discuter avec vous. Elle va vous tourner le dos et puis elle va s'occuper. Et du fait, elle va chercher, effectivement, à faire encore de bêtises. Parce que pour elle, elle va peut-être prendre des choses qui peuvent la blesser pour jouer avec parce qu'elle ne se rend pas compte. Donc, l'attitude de la famille au départ qui va dire non, on ne sait rien, qui va un peu cacher les troubles, c'est une manière de se protéger parce que ça génère de l'anxiété. D'où l'utilité de se rapprocher des associations. Parce que là, vous avez un espace où vous pouvez discuter et rencontrer des gens qui sont dans le même cas que vous, qui ont les mêmes problématiques et qui peuvent vous apporter des solutions. Il faut aussi accepter l'idée de se faire aider, c'est-à-dire d'apprendre à communiquer avec le malade d'Alzheimer, à lui parler, à le stimuler parce qu'il a besoin de ça. Je vous rappelle que les neurones peuvent se développer encore si on les stimule. Si on ne fait rien, c'est sûr que ça ne va pas s'arranger. Il faut savoir qu'il y a des cellules neuronales nouveaux-nés, on dit des nouveaux-nés au niveau des cellules du cerveau, on en a tous les jours. mais il faut les stimuler. C'est comme quand vous étiez enfant, quand vous êtes arrivé au monde, vous ne saviez rien faire, vous ne saviez pas parler, on vous a stimulé au fur et à mesure, on vous a fait marcher, on vous a appris à parler, à écrire. Les nouvelles cellules, il faut aussi les stimuler. Même chez le malade d'Alzheimer, il n'est jamais trop tard pour le stimuler. Le stimuler, déjà simplement en lui faisant maintenir sa mémoire à long terme. Donc n'hésitez pas à lui faire raconter des histoires, le faire chanter, faire encore travailler ce qui reste comme potentialité. Je vous rappelle que dans la maladie d'Alzheimer, il y a une substance qu'on appelle la substance amyloïde qui est déposée entre les cellules neuronales. Et ça empêche le contact entre les neurones puisque l'information s'y occule d'un neurone à l'autre. Le cerveau a des milliards de neurones qui communiquent entre elles et qui transmettent des informations. Quand cette substance se dépose, il n'y a plus de communication et en particulier elle se dépose dans la région du cerveau où siège la mémoire qu'on appelle l'hippocampe. Et là, il n'y a plus de réservoir. votre garde-mongé se vidait au fur et à mesure. Et après, il n'y a plus rien. D'où la nécessité effectivement de passer au travers du déni, de sa culpabilité. Et alors, l'un des moyens d'intervenir de la façon la plus précoce, c'est de se faire dépister ou de faire dépister la personne qu'on suspecte d'avoir une évolution vers la maladie d'Alzheimer. Donc, dès les premiers signes qui alertent, il serait bon d'aller voir un médecin et de se diagnostiquer, de poser un nom sur les troubles qu'on a constatés. Donc, c'est une étape de diagnostic. Alors, parmi les possibilités de diagnostiquer la maladie, il y a des consultations mémoires. Consultations mémoires qui se déroulent soit en milieu hospitalier, soit, et ça, c'est tout nouveau dans le cadre d'institutions dont vous nous parlerez, docteur Massédo, puisque vous avez vous-même mis en place une structure pour tester la mémoire. Donc, nous, nous sommes allés au centre hospitalier de Mangovulcin où nous avons rencontré le docteur Carole Château-Henri qui est responsable de la consultation mémoire du centre hospitalier. nous nous retrouvons après ce report, cet intérêt. Qu'est-ce qui a motivé la création de la consultation ? Les patients, très simplement, en fait, ils venaient nous consulter en cours séjour gériatrique par rapport à des troubles de la mémoire et nous avons répondu présent avec une demi-secrétaire au départ et une neuropsychologue. Quelle est la mission ? La mission première, je dirais, c'est d'apporter le diagnostic, c'est vraiment de le poser. Bien souvent, d'ailleurs, les médecins généralistes nous envoient leurs patients par rapport à cette demande. Nous avons quelqu'un qui présente des troubles de la mémoire, qu'en pensez-vous, qu'en est-il ? Si ce n'est pas par ce biais et par le médecin généraliste, c'est les familles, en fait, qui vraiment nous demandent des avis par rapport à ces troubles de la mémoire qui apparaissent et qui sont de plus en plus handicapants au quotidien. Une fois le diagnostic posé, quel est votre rôle ? Il y a ce que j'appelle un projet individuel qui est au-delà de la thérapeutique parce qu'il y a bien sûr une proposition médicamenteuse. Il y a quand même deux molécules qui sont sur le marché. Tout ça, une fois le diagnostic posé, aussi, il y a ce qu'on appelle cette annonce de diagnostic qui me permet aussi de voir l'environnement. Est-ce qu'il y a besoin d'un soutien psychologique ? Est-ce qu'il y a besoin d'explications ? Donc, à ce moment-là, une formation. Est-ce qu'il y a besoin de mesures de protection ? Car un patient qui est atteint de la maladie d'Alzheimer est vulnérable et donc peut se trouver dépossédé de ses biens, par exemple. Est-ce qu'il y a besoin d'une assistante sociale ? Est-ce qu'il y a des troubles de nutrition ? Donc, à ce moment-là, les dététiciennes peuvent intervenir. Je veux dire, c'est vraiment une prise en charge globale. Elle n'a de sens que si elle est globale et multidisciplinaire. En dehors de la consultation proprement dite, quelles sont les actions que vous avez mises en place ? Autour de cette consultation mémoire, s'articulent différentes choses, dont, par rapport au terrain, ce qu'on appelle une formation aux aidants. Donc, dans le dépouillement, je dirais, de cette maladie, il a été vraiment, il nous est apparu nécessaire de pouvoir former les aidants. Et nous avons six modules, une fois par mois, qui répondent aux demandes, en fait, qu'on avait pendant nos consultations. Qu'est-ce que la maladie, que pouvons-nous faire ? Comment pouvons-nous accompagner notre parent ? Et vraiment, très naturellement, nous avons travaillé à l'aide d'un diaporama et de six corps de métier différents, dont une animatrice, une diététicienne, une assistante sociale, une infirmière, une aide-soignante, une neuropsy et moi-même nous animons. Et nous faisons également des groupes de parole pour les aidants. Cette prise en charge n'a de sens que si elle est vraiment, je veux dire, à différentes étapes. S'occuper que du patient n'a pas de sens. C'est une maladie qu'on appelle plurigénérationnelle, c'est-à-dire du petit-fils au conjoint, toute la famille et plusieurs générations sont touchées. Bien souvent, ces parents-là, qui n'arrivent pas à aller dans des institutions par rapport à des troubles psychocomportementaux, se retrouvent chez les enfants. Et donc, il faut absolument expliquer cette maladie-là pour que les enfants, qui se retrouvent dans ce qu'on appelle des soutiens informels, en fait des aidants informels, pour ne pas qu'ils se retrouvent en épuisement, en burn-out, parce que bien souvent, il y a aussi, par rapport à leur travail, par rapport à leur famille, des demandes et des contraintes. Donc, il faut pouvoir répondre à ça. Quelles sont les étapes d'une consultation ? Alors, la consultation, c'est la réception du patient. C'est un examen somatique, bien sûr. C'est l'anamnèse, c'est-à-dire toute l'histoire de vie, les antécédents, les risques cardiovasculaires. Il faut savoir que la maladie d'Alzheimer est une maladie multifactorielle. Donc, bien sûr, si l'âge est le facteur de risque prépondérant, il y a bien sûr d'autres choses à prendre en compte. Une iconographie, c'est-à-dire le plus souvent une IRM cérébrale est demandée. Parfois, la scintigraphie cérébrale, c'est qu'il y a un doute diagnostique. Et puis, une fois le diagnostic posé, nous parlons du traitement. Quelle est la place de la neuropsychologue ? Le neuropsychologue, c'est vraiment l'approfondissement de notre première évaluation. Il y a des tests qu'on appelle de débrouillage, qui est le mini-mental test ou le test de Dubois. D'autres tests comme l'IADL pour savoir si la vie au quotidien a un retentissement. Parce qu'un trouble de la mémoire sans retentissement au quotidien n'est pas une maladie d'Alzheimer. A quel moment doit-on consulter ? Quand consulter, je dirais que j'ai voulu répondre à cette question-là parce que je trouvais que la population martiniquaise consultait très tard. À quoi est-ce dû ? Je ne sais pas. On peut appeler ça une solidarité. On peut appeler ça peut-être tabou de la maladie. Enfin, je veux dire, je ne vais pas interpréter sur ce retard. Il est vrai que nous avons une clientèle qui, bien souvent, a des signes importants de la maladie d'Alzheimer. Au quotidien, c'est ces oublis qui se répètent, qui ont une répercussion et un retentissement au quotidien. C'est les mêmes questions. C'est oublier les objets ou avoir certaines stéréotypies de gestes. C'est oublier les rendez-vous au quotidien. Mais je ne voudrais pas vous alerter sur des signes qui n'ont aucun sens si l'approfondissement n'existe pas. Combien de patients recevez-vous en moyenne ? Depuis l'ouverture, la file active est exponentielle. Nous avons 700 patients, une file active de 700 patients. Il y a à peu près 1500 consultations. Il faut savoir qu'un bilan neuropsychologique, c'est deux heures. À la journée, il n'y a pas beaucoup de patients que nous pouvons voir. Une consultation gériatrique, c'est entre une heure et une heure et demie. Après, vous imaginez, il y a tout ce qui est IRM, tout ça. Il faut que le patient revienne. Il y a l'annonce du diagnostic. Après, il y a la surveillance du traitement. Tout ça fait que notre file active pourrait être beaucoup plus grande, mais il faudrait, je pense, plus d'intervenants. Quelle est la mission de la consultation ? Et moi, je vous ai dit poser le diagnostic. Je vais dire d'abord rassurer. On va commencer par là. La mission de la consultation mémoire, c'est rassurer. Toute plainte ménétique, tout déficit de la mémoire n'est pas une maladie d'Alzheimer. Heureusement. Heureusement. Tout trouble de la mémoire n'est pas une maladie d'Alzheimer. Vous avez tout à l'heure évoqué d'autres cas où on peut avoir des troubles de la mémoire, après notamment une anesthésie générale. Quelles sont les autres possibilités d'expliquer ? Vous avez des maladies somatiques qui peuvent être à l'origine de ça. Des problèmes de la thyroïde, par exemple, peuvent se manifester avec des signes qui sont voisins de cette maladie. Mais le plus souvent, c'est des syndromes dépressifs. En gros, près de 80% des gens qui viennent à l'Institut du Cap-Mémoire sont déprimés. Soit ce sont des dépressions qui sont reconnues par les gens qui parfois se mettent à pleurer lors des séances des consultations quand ils viennent passer des tests. Et là, ils avouent qu'ils ont soit un problème affectif, soit un problème relationnel, ils parlent de leur souffrance. Soit ça n'est pas reconnu. Et c'est les tests, notamment il y a un test qu'on appelle le test de Hamilton qui permet à la fin de dire à la personne que vous avez des signes de la dépression. Ils peuvent être psychologiques, visibles, vous êtes triste, déprimé, les gens voient sur votre visage que ça ne va pas, mais vous pouvez aussi avoir des signes somatiques, des maux de tête, des douleurs dans la colonne vertébrale, vous pouvez être très fatigué, vous pouvez avoir du mal à vous endormir. Il y a un certain nombre de signes qu'on recherche qui permettent, quand ils sont présents, de dire à la personne que vous avez un syndrome dépressif qui mérite d'être traité, d'être pris en charge. Pris en charge par votre médecin traitant, par le psychiatre ou éventuellement avec des médicaments et dans la majorité des cas, une fois que le syndrome dépressif est traité, les problèmes de mémoire disparaissent. Donc, il n'y a pas que cette maladie-là. Vous avez aussi un certain nombre d'autres pathologies corporelles qui nécessitent que le médecin, quand il reçoit le patient, fasse aussi un examen. D'une manière générale, c'est le médecin traitant qui est la première étape. Pour moi, le système de santé, c'est le médecin généraliste qui doit être consulté. Donc, vous avez quelqu'un chez vous qui vous pose des problèmes, n'hésitez pas à en parler au médecin. Au médecin, je trouve que maman ou papa commencent à répéter des choses, ils vous posent des questions plusieurs fois, ils sont un peu perdus. Est-ce que vous pouvez nous faire passer des tests ? Donc, soit le médecin généraliste qui est habilité à les faire, il est censé savoir les faire, le pratique lui-même, il n'a pas forcément le temps parce que ça prend du temps, soit il adresse, par exemple, à l'Institut Cap Mémoire ou au gériatre ou en consultation mémoire. Il y en a à l'hôpital de la Ménard, il y en a à la Ménard, mais aussi à l'hôpital de Saint-Esprit. De Saint-Esprit, oui. Donc, trois consultations mémoire publiques et une à Cap Mémoire. Donc, ces consultations mémoire sont remboursées et prises en charge par la Sécurité sociale entièrement, une fois par an parce qu'effectivement, les signes sont lents, donc ce n'est pas la peine de les répéter. Ces tests à l'Institut Cap Mémoire, première consultation, c'est une consultation de débrouillage. On peut dire aux gens que vous n'avez pas de troubles de mémoire qui nécessitent d'aller plus loin. On a une grille, vous êtes en moins de 5 points sur 20, sur 10, ce n'est pas la peine. Vous êtes entre 5 et 10, là, il faut continuer les tests pour essayer d'approfondir. Un peu comme vous allez chez le médecin qui vous dit « bon, ça va, il n'y a pas la peine de faire des analyses, prenez ça et ça ira. » Ou dans d'autres cas, il vous dit « il faut faire un bilan, il faut faire un scanner. » Mais quand il faut continuer le bilan, on prend d'autres rendez-vous et on va jusqu'au bout. Parfois, dès la première consultation, la maladie est tellement évidente parce que, comme disait mon confrère, les gens consultent tard. Et c'est pour cela aussi que j'ai créé cet institut pour essayer de faire du dépistage précoce. L'institut ne s'adresse pas qu'à la maladie d'Alzheimer. On s'occupe des problèmes de mémoire, aussi bien sur le cerveau sain que maladie d'Alzheimer débutante. Et tout l'intérêt, c'est bien ça, Mme Chamazot, c'est de prendre les gens au début. Absolument. Alors, d'une façon générale, parmi les gens que vous rencontrez, dans votre cas personnel, est-ce que vous avez fait procéder à un diagnostic pour être sûr de la pathologie ou est-ce que les choses se sont révélées tellement évidentes que vous avez sauté l'étape ? Dans le cas de ma mère, les troubles, je vous ai dit, nous, on n'est pas séparés carrément au travers, c'est-à-dire qu'on n'a pas soupçonné, on ne s'est pas rendu compte tout de suite. C'était donc en quelle année ? Ah, je ne me souviens plus. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'on parle beaucoup depuis quelques années de la maladie d'Alzheimer, qu'on est alerté, qu'on sait plus ou moins, même de façon intuitive, quels sont les premiers symptômes, mais 10 ans, 15 ans en arrière, on parlait, même beaucoup plus longtemps avant, on parlait des adultes ou des vieilles personnes qui retombaient en enfance, donc on prenait ça comme un mal, un mal quasiment obligatoire, à partir d'un certain âge, bon, mami ou papi radote, mami ou papi fait des bêtises, se comporte comme un enfant, c'est vrai qu'il n'y avait pas, j'imagine, aussi, en raison des facteurs sociaux, il n'y avait pas d'angoisse ou de gravité particulièrement, particulière, et depuis quelques années, effectivement, le focus est mis sur la pathologie, donc vous, vous êtes passée à travers, comme beaucoup d'entre vous. Oui, parce qu'elle était intertendue, parce que l'hypertension peut faire le lit de ce genre de maladie, elle avait des problèmes de douleur, donc effectivement, elle était suivie par un médecin et c'est petit à petit qu'on s'est rendu compte, mais elle a quand même eu le temps de faire, entre guillemets, des bêtises, par exemple, d'aller prendre de l'argent à la banque et de laisser l'argent sur le comptoir, elle a caché ses bijoux dans des boîtes de noix salées en disant qu'elle avait tout perdu, que quelqu'un avait volé ses bijoux, elle a eu le temps de se perdre, je me souviens qu'elle est allée payer son électricité dans le temps où on allait au jardin des Clieux, elle est allée et elle s'est perdue, mais les malades développent des stratégies, elle a simplement demandé à quelqu'un de la ramener à la rue François-Rébaud, elle se souvenait de ça, oui. Donc, le malade cache un petit peu, il développe exactement des stratégies pour qu'on ne l'embête pas, tout simplement, le plus souvent, c'est ça, et nous recevons l'association des malades qui sont des familles qui parlent de leurs malades mais qui n'ont pas encore eu de diagnostic, il n'y a pas encore eu de diagnostic posé, donc nous poussons toujours les gens dans le déni, d'ailleurs nous les poussons à consulter, à voir le médecin généraliste, des fois même nous prenons le rendez-vous pour que la famille amène le malade, mais il faut dire que ce n'est pas une chose facile parce que le malade qu'on emmène en consultation, il refuse d'y aller, alors il faut encore développer des stratégies, on imagine, on leur donne des conseils, par exemple, il faut faire semblant que la consultation c'est pour papa alors qu'en réalité c'est maman qui a les troubles de mémoire et à l'association nous aidons beaucoup, nous recevons des gens qui ne sont pas encore allés, qui est effectivement comme disait le médecin, qui ne font pas la consultation, qui gèrent, qui gèrent au quotidien et puis quand on consulte, souvent il est déjà un petit peu tard, la maladie est déjà installée et alors à l'association, les familles viennent et nous donnons des conseils, des conseils pour la vie quotidienne, l'administration, la gestion de la vie quotidienne, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé du problème financier, il y a le problème de tutelle, il y a le problème de l'alimentation, les papiers qu'il faut conserver parce que ce sont des malades qui jettent tout, qui déchirent les papiers, il faut les cacher, il faut faire des photocopies, donc c'est des conseils au quotidien que nous donnons pour aménager également la maison, le malade ne reconnaît plus la maison donc il faut peindre, par exemple, la porte des toilettes en vert et il saura que vert, c'est les toilettes, autrement, on va avoir beaucoup de petits soucis au quotidien. Donc une fois que le diagnostic est posé, d'où l'importance de ce diagnostic, une fois que le diagnostic est posé, il est toujours possible de mettre en place un certain nombre de dispositifs, qu'il s'agisse de dispositifs d'encadrement de la personne atteinte ou de dispositifs tout à fait techniques au sein du domicile ou de la résidence afin que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer puisse évoluer, même dans son propre monde, mais puisse évoluer de façon aisée. Et puis je peux ajouter qu'il ne faut pas hésiter, on a souvent caché la maladie, il y en a encore un qu'on cache, on a 7500 cas déclarés, mais il y en a encore des tas qu'on n'a pas déclarés, il faut prévenir le voisinage, je crois qu'il faut dépasser la honte, parce qu'on a un petit peu honte d'avoir un malade, on a peur du regard des autres, d'ailleurs le regard des autres était très dur, il faut le reconnaître. Mais le vieillissement de la population étant celui qu'on connaît actuellement, on ne doute pas que de toute façon chaque famille sera à un stade ou à un autre atteinte par la maladie. Oui, mais c'est ce que nous nous disons en théorie, mais par exemple, nous avons organisé la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, je vous avoue que j'ai été très très touchée de l'indifférence des gens. Ce n'est peut-être pas de l'indifférence, mais alors nous reviendrons sur la prise en charge de la maladie, c'est peut-être aussi de la peur indifférente, mais enfin je crois qu'en en parlant régulièrement, en revenant dessus, en dédiabolisant, dédramatisant la maladie, il sera possible, on va évoluer, les mentalités vont évoluer. Alors nous avons parlé de tests tout à l'heure, nous avons rencontré également une neuropsychologue, donc Claudia Lely-Joncard, qui est partenaire et qui est un parti prenant de cette consultation mémoire du centre hospitalier de Mangon-Vilsain, qui nous en dit un petit peu plus long sur les tests qui sont proposés aux patients qui viennent consulter. Au niveau de la consultation mémoire, j'interviens en, on va dire, deuxième plan, après le médecin gériatre. Je reçois la famille de manière à évaluer la plinthes nésiques, les répercussions au niveau de l'autonomie, qu'est-ce qu'ils ont remarqué au niveau du quotidien, et puis s'il y a présence ou pas de troubles psychocomportementaux. Qu'est-ce que j'entends par troubles psychocomportementaux, agitation, agressivie, dépressions, etc. Donc, au niveau de notre évaluation en tant que neuropsychologue, la famille, où on évalue vraiment la plainte et les répercussions au niveau du quotidien, et dans un deuxième temps, le patient. Alors, j'insiste sur la famille, parce que le propre de la maladie d'Alzheimer, c'est la nozonoxie, c'est-à-dire la non-conscience des troubles. Je peux avoir une personne âgée qui me dit qu'elle est autonome au niveau du quotidien, qu'elle prépare ses repas, qu'elle fait toutes ses affaires toute seule, qu'il n'y a pas de troubles de la mémoire, et quand on reçoit la famille, on a un tableau totalement différent. La deuxième partie avec le patient, c'est évaluer les différentes fonctions intellectuelles, donc la mémoire en elle-même, le langage, les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à exécuter des tâches ou pas, et puis on ne reste pas centré uniquement sur la mémoire, mais on aborde aussi l'aspect thymique. Est-ce qu'il y a des affects dépressifs ? Est-ce qu'il y a un changement au niveau du comportement ? Avec la maladie d'Alzheimer, surtout à un stade débutant, on s'aperçoit que le patient diminue ses activités, ne sort plus comme avant, qu'il va utiliser des stratégies « je suis fatiguée, je ne peux plus aller à tel endroit ». On va s'apercevoir que la personne délaisse certaines activités, elle ne va plus à la messe, comme auparavant, elle qui préparait toujours des bons petits plats, elle ne le fait plus. Donc on évalue vraiment les répercussions au niveau thymique et on évalue également comment je vais dire, c'est ce qu'on appelle l'apathie dans notre jargon, le fait qu'il soit replié sur lui-même, qu'il n'ait plus envie, plus goût à faire certaines choses. On a le test de base de dépistage qui est le MMS, le Millimental State, qui évalue, pour avoir la température globale, j'aime bien utiliser ce mot, au niveau intellectuel, elle nous permet d'évaluer l'orientation temporelle et spatiale, la date d'aujourd'hui, où vous êtes, nous sommes dans quel établissement, etc. Ensuite, nous avons d'autres items qui évaluent l'apprentissage, donc vite fait, on donne aux patients trois mots qu'on lui demande de répéter. Il y a une épreuve interférence où on évalue avec lui la tension et la concentration, mais également le calcul mental, et puis on redemande ensuite de nous restituer les trois mots. Après, il y a un autre subtest qui évalue le langage, donc la compréhension, il demande d'exécuter un ordre, de répéter une phrase, d'écrire. Donc, on évalue vraiment de manière globale les différentes fonctions. en fonction des résultats de ces tests, on regarde quelles sont les parties qui sont plus ou moins déficitaires et on approfondit. Mais c'est vrai qu'avec la maladie d'Alzheimer, on approfondit surtout et surtout la partie mémoire. Comment on analyse le test ? Ce sont des tests qui sont validés, qui sont étudiés sur des cohortes de 300, 500 patients. Donc, il y a des normes en fonction du niveau culturel, parce que quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire n'obtiendra pas les mêmes résultats qu'un médecin, par exemple. Donc, il y a le niveau culturel qui est pris en compte. Ce que j'entends par niveau culturel, bien sûr, c'est le nombre d'années scolaires, l'âge, ça aussi, c'est important. Un patient de 80 ans et un patient de 60 ans n'ont pas les mêmes performances. Et puis, comme je disais, ce sont des tests qui sont étudiés en général sur une cohorte. C'est validé. Il y a des normes par rapport aux résultats attendus. C'est vrai que lors de la passation des tests, nous sommes amenés parfois à reformuler, parfois à introduire des mots en créole. Parce que si on prend une personne âgée de 80 ans qui ne sait ni lire ni écrire et qui a comme langue maternelle vraiment le créole, qui ne sait jamais trop exprimer en français, on essaye de reformuler. pour eux. Ce n'est pas le neuropsychologue qui pose le diagnostic. Le diagnostic ne peut pas être posé uniquement avec un bilan neuropsychologique. Là, c'est le travail du médecin de poser le diagnostic. Il faut quand même regarder au niveau clinique s'il n'y a pas d'autres pathologies qui peuvent expliquer les troubles que nous relevons au niveau de nos résultats. Alors, retour plateau, nous avons donc vu un petit peu un éventail de ce que peuvent être les tests de mémoire que vous pratiquez également, docteur Massénaud. Oui, effectivement. Juste, on a parlé de Cap-Mémoire, on a mentionné effectivement l'Institut. Vous pouvez nous en dire plus ? Cet institut existe depuis avril et a pris la place du centre d'urgence et au G-Center qui était à l'entrée de la Ménard. A pris la place ? Oui, le centre d'urgence a fermé fin mars pour des raisons économiques la Sécurité sociale ne voulant plus rembourser la majoration d'urgence qui était pratiquée. Je me suis penché un peu sur les difficultés de dépister les problèmes de mémoire parce qu'effectivement dans les centres hospitaliers et le confrère l'a évoqué aussi, ils ont un problème de personnel et les délais sont très longs. Plusieurs mois. Plusieurs mois. Plusieurs mois et pour répondre à cette demande, j'ai créé l'Institut Cap-Mémoire qui propose des rendez-vous dans la semaine aux gens de façon à pouvoir mettre en place ce premier débrouillage du terrain et ça permet effectivement de soulager un peu les hôpitaux parce qu'il n'y avait qu'eux qui répondaient à cette demande. Il y a des gens qui consultent qui n'ont vraiment pas besoin. On s'inquiète parfois pour rien parce qu'on a oublié où on a mis sa voiture, parce qu'on a du mal à se souvenir du nom des gens. Bon, je suis malade. Non, ça peut être la fatigue. Leur Château-Henri a dit aussi que le rôle de la consultation mémoire c'est aussi de rassurer. Tout à fait. Donc, la première consultation à l'Institut, vous pouvez très bien se dire bon, c'est fini, je n'ai pas de problème et puis reposez-vous un peu, éventuellement faire un stage chez nous parce que nous avons mis en place des stages pour améliorer la mémoire. une journée, on donne aux gens des clés qui leur permettent d'améliorer leur mémoire. C'est-à-dire de savoir déjà comment ça fonctionne et à partir du moment qu'on sait comment ça fonctionne, mettre en place des méthodes pour pouvoir être plus efficace. Donc, ces gens-là, ils relèvent ça et c'est fini. Les autres qui font la totalité du parcours, c'est trois autres consultations prises en charge et remboursées par la caisse. Il faut savoir que les néo-psychologues de ville peuvent aussi faire le test mais ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale puisque ces gens n'ont pas de convention avec la caisse d'assurance maladie. Donc, une fois qu'on est arrivé à la fin du bilan, il y a un courrier pour le médecin traitant parce que je ne travaille pas sans médecin traitant. Je donne toujours au médecin traitant un compte rendu. Je ne me substitue pas à lui. Et je donne une copie au patient et on peut lui proposer soit de faire un stage soit de faire des ateliers chez nous. Les ateliers sont plutôt pour les gens qui commencent la maladie et qui ne sont pas en état déjà d'intégrer ce qu'on veut qu'ils apprennent pour développer leur mémoire. Quand vous êtes déjà rentré dans la maladie, vous avez du mal à prendre la méthode qu'on vous donne. Vous allez passer la journée pour essayer de rentrer des règles de mémorisation. Donc là, on met en place des ateliers les après-midi où on fait travailler la mémoire. On reste une heure soit en tête à tête, soit en groupe avec le patient et on fait faire des exercices comme chez le kiné où on vous fait faire des mouvements pour renforcer le muscle. On vous fait faire des exercices pour renforcer la mémoire. Ça, c'est les ateliers. Et ensuite, on demande au médecin traitant soit d'adresser le malade au neuropsychologue parce que les prescriptions des médicaments doivent être d'origine hospitalière. L'initiation des traitements, il y a en gros quatre médicaments qui sont commercialisés. Ils n'ont pas fait preuve de leur efficacité. C'est reconnu par le ministère de la Santé. Mais en tout cas, on le prescrit parce que ça améliore. Quelle que soit ce que vous avez, le fait de vous donner un médicament dans 20 à 30 % des cas, ça améliore. Donc, on les prescrit. Mais la prescription doit être hospitalière. Donc, c'est d'abord le médecin hospitalier. Donc, le médecin traitant est averti. Il rentre en contact avec le médecin hospitalier où à l'Institut Cap et moi, on a aussi une filière notamment avec les médecins de l'hôpital du Lamantin pour que les malades soient pris en charge plus rapidement. Et ensuite, la prise en charge familiale qui est très importante. Donc, c'est pour ça que, dans le Chambasot, je vous félicite parce que vous faites un travail que personne ne fait à votre place. Personne. Comme la seule association. Oui. Donc, c'est fondamental. Il faut vous adresser à cette association pour qu'elle vous aide à prendre en charge le parent qui est atteint. Nous avons aussi à l'Institut Cap et moi une activité sur le cerveau sain. Nous aidons les jeunes, les étudiants. Nous faisons des conférences dans les lycées. Nous faisons des conférences dans les associations. Nous essayons d'alerter la population pour y reprendre du vent avant du vent. Très bien. Écoutez, c'est sur ce bon mot que nous terminerons. Donc, si vous deviez donner un conseil aux personnes qui constatent des troubles chez un proche, Mme Chamoiseau, en tant que présidente de l'association de France-Evail-Moi. Alors, en tant que présidente de l'association, bien sûr, je leur demanderais de venir nous voir à l'association. Mais le premier conseil, c'est quand même celui de consulter un médecin. Je crois qu'il ne faut pas s'affranchir de cette étape-là. Il faut en parler au médecin généraliste parce que c'est le premier. C'est lui qui connaît son malade, qui connaît son histoire. Donc, c'est lui qui saura d'ailleurs que ce n'est pas une maladie d'Alzheimer puisqu'il connaît l'histoire du malade, c'est ses antécédents. Il va dire, non, 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 ce n'est pas ça, c'est certainement une dépression, une dépression, ça se soigne. Et dans la plupart des cas, c'est cela. Et puis, d'adhérer à notre association parce qu'une association ne vit que si elle a des adhérents, des adhérents qui payent leur cotisation. À notre association, ils trouvent des documents, puisque nous sommes affiliés à France Alzheimer, des films, des livres, et ils reçoivent un journal qui les met au courant de l'état de la recherche parce que c'est quand même le plus beau budget de la recherche, la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Très bien, donc nous allons conclure. Donc, le conseil que nous pouvons donner à la fin de cette édition de Mahogany, c'est de, dès à la moindre alerte, se faire diagnostiquer, que ce soit pour confirmer ce compressant, à savoir la maladie, ou tout simplement pour se rassurer sur les causes de ces troubles de mémoire. Nous verrons dans les prochains numéros de Mahogany comment prendre en charge la maladie d'Alzheimer, donc nous irons un petit peu plus loin et nous espérons que cette émission vous a été utile. Je vous rappelle pour mémoire que ce vendredi a lieu la sixième, non, c'est la troisième journée nationale des aidants familiaux. C'est une journée qui donc concerne au premier chef les aidants familiaux qui assistent des malades d'Alzheimer. C'est une journée qui aura lieu le samedi 6 octobre prochain au Grand Carbet et mes Césaires à Fort-de-France. Donc, vous êtes attendus nombreux de 9h à 15h. Nous vous rappelons également les 22e rencontres géontologiques de l'Abdor qui se dérouleront les 6 et 7 octobre 2012 à l'Hôtel Labatelière. Donc, si vous voulez des informations sur ces rencontres géontologiques, vous en aurez sans doute dans la presse ou en vous adressant directement au siège de l'association. Nous aurons enfin l'occasion de parler de la semaine bleue qui se déroulera cette année du 15 au 21 octobre prochain. Donc, c'est la semaine nationale des aînés. Nous aurons l'occasion, c'est la vocation du magazine, d'y revenir dans Mahogany. Nous espérons que cette édition vous a été fort utile et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501